salutons on se retrouve pour une nouvelle bataille sur unlisted je me suis j'ai reçu récemment les squads de french resistance squad les forces françaises libres qui jouent avec les états et j'ai vaguement essayé ils ont des meuniers qui ressemblent très très qui sont très très proche des guerres que j'ai presque j'ai avec les allemands mais 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 qui ont 15 munitions et qui sont théoriquement un peu meilleurs en recul vertical et horizontal et ils ont en plus des pochettes et munitions qui leur font plus de stock défaut ils ont pas de sac à dos donc ils ont qu'un seul kit médical mais ça me fait des soldats déjà quasiment max et ils ont un boost uniquement en vitalité ce qui devrait leur permettre d'avoir le plus 35% de vie et en même temps un bonus sur la santé régénérée restaurée par un kit de secours de premier secours je trouve qu'avoir ce bonus là tout seul sans avoir davantage sur la santé régénérée c'est pas très fort bon là ils ont un seul kit de soins donc c'est pas génial non plus et je peux pas je peux pas mettre autre chose à la place pas l'option de basculer vers un sac à dos c'est pas gravissime ils sont en battle rating 3 en revanche et je débute avec eux donc avec les états unis je crois que j'ai jamais fait de bataille ou peut-être une ou deux au tout début donc je les ai équipés avec fio les charges de tnt mais je les ai pas encore très très haut niveau si j'ai dû faire quelques batailles puisque eux ils sont amélioration et son niveau 3 donc j'ai dû faire au moins au niveau 11 moi j'ai peut-être fait plus de bataille que ça je ne sais plus mais c'était il ya très 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 longtemps bref on va tenter de voir si jamais avec juste une bonne escouade on s'en sort sachant que je ne sais pas pourquoi je suis en battle rating 3 et lui me dit qu'il va me placer avec des joueurs de 2 à 5 c'est surtout 5 qui m'effraie parce que 5 c'est des joueurs qui ont les avions max et choses comme ça et j'utilise cette escouade en particulier parce qu'il faut que je fasse des kills avec une arme spéciale et le meunier est une arme spéciale normalement j'espère sinon je serais embêté j'ai aussi une escouade spéciale chez les allemands avec des mitrailleurs je trouve que les mitrailleurs sont trop lent donc je me retrouve à me balader avec le pistolet en main sauf que le pistolet il vaut pas grand chose donc j'en profite pour tester une nouvelle faction je me suis rééquipé un peu pareil avec molotov charge tnt et fioles eux ils avaient des pistolets que j'apprécie c'est des pistolets avec enfin que j'apprécie je n'ai jamais tiré un coup de feu avec ah ils font pas 5 5 ils font pas énormément de dégâts je crois que les pistolets allemands font nettement plus mais ils ont 13 munitions voilà je pense que 13 munitions c'est largement suffisant pour tuer un type à 20 m ce qui est généralement l'usage que je fais d'un pistolet en tirant vers lui sans viser la tête juste en visant la moitié haute du corps on va surtout pas jouer avec les tankistes j'aime pas du tout jouer avec les tankistes on va jouer avec herbert le loup ils ont tous des noms français c'est marrant louis alphonse boucher jean christophe costa mathias achète et théoriquement il devrait parler français chez les allemands j'en avais qui parlait italien j'avais un sniper en particulier tenez vos positions et on est au milieu d'un groupe d'états unis impressionnant défendez ce point je connais plus tous les cris des allemands mais théoriquement ils arrivent de par là j'ai pas exceptionnellement ce truc là touché non vous avez tiré vous n'avez pas touché on va les placer là désolé camarade j'ai juste oublié que j'étais avec vous j'ai tellement joué avec les allemands que ah du monde je vois rien du tout par ici mes alliés parlent anglais normalement pk m'a fermé la porte au nid je vois personne et j'ai un allié qui est mort grenade c'est plus clair pour moi que les cris en allemand oh elle reste super stable l'arme oh là là je me suis fait dessermer mon escouade il faut dire il est dans un bâtiment visible et on a aucun allié qui a mis un ah si nickel on va jouer au sniper alors bon j'ai pas été vraiment très efficace j'ai même pas du tout été efficace avec cette escouade c'est comme ça enfin je l'ai pas eu aïe ah oui c'est moi qui parle anglais maintenant aïe 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 oh là c'est trop long non c'est pas ça que je voulais faire c'est pas grave bon c'est des soldats débutants et théoriquement j'ai des adversaires qui peuvent être assez costauds en face donc on va jouer prudemment ah bah du coup j'ai jeté ma ch... ah mais en fait j'ai un pack explosif la charge de TNT c'est ça je l'ai je m'en suis involontairement débarrassé je pensais que j'avais une mine anti-personnel puis j'ai oublié que je n'avais pas débloqué avec ce cette faction oh non mon kill s'en va ah non hop alors là pour le coup ça peut être utile si j'explose le point de ralliement y'a plus il est eu non touche bon c'est pas vrai qu'est ce que c'est que cette blague ah du coup j'ai fait un nombre de kills ridicule avec mon arme spéciale non je voulais... ah bon je l'ai pas eu lui j'étais persuadé de l'avoir abattu il y'en avait un autre qui est revenu à l'air à la même position euh... allo... oh la la... c'est vrai que c'est mes alliés maintenant pas assez de place hop c'est bon là je suis pas sûr 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 qu'il y'ait que des alliés c'est que... pas les boules de vitesse de construction c'est... mais... bah... pourquoi il a pas chargé mon bonhomme il est passé où ? aïe aïe c'était une possibilité ah... il pourrait être détruit sixième ça va j'ai pas fait un score si terrible que ça ça fait très 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 bizarre d'être avec les états-Unis alors faudrait que ça touche un peu quand même alors d'où est-ce que ça tire ? ok j'peux m'obligner ou j'peux m'obligner ou j'peux m'obligner il faut que je le tue quand même ah... il a failli aïe 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 commencer à viser un... un de mes alliés américains tirer enfin... ou m'arrêter avant de tirer avant de me rappeler que je ne suis plus avec les allemands je m'en excuse je pense que je ne peux tomber que contre... les... ouais je suis très loin très bien que je ne peux tomber que contre les allemands et les japonais avec cette faction donc on ne verra pas de russes et je tombe surtout avec les allemands je pense qu'il y a pas beaucoup de japonais donc euh... je vais surtout jouer contre la seule faction avec qui... j'ai beaucoup joué Hey ! You have to hold that point ! Hold that point ! Bon j'ai déjà joué avec ces armes ramassées sur le champ de bataille et puis ça reste à peu près la même chose que... que les armes manuelles chez les allemands Bon Toi t'avances faut découvert Allo ? Je vais aller jeter un coup d'œil par là Oh ! J'ai l'impression d'avoir une vision super lointaine Peut-être ça avec les autres factions aussi j'ai eu mal à mourir Mes armes ne sont pas améliorées C'est vrai que c'est quand même très plaisant d'avoir euh... des armes qui... one shot à distance ou dans la plupart des cas il y a toujours des cas où il m'échappe mais... d'autant mon sniper j'ai une arme qui fait 27 dégâts oui... vu ce qui bouge ça doit être un joueur Ah ! Ah ! Oh ! On va me tirer dessus je vois pas d'où on va reculer Ah ! Mince ! Si ça se trouve il était derrière depuis tout à l'heure j'ai peut-être un peu de vision par là oui pas grand chose ouais c'est un risque c'est quand même beaucoup plus dur avec euh... je trouve avec des escouades que je ne maîtrise pas on monte par là j'ai des armes différentes pour chaque perso pour chaque escouade alors que c'est tous effemis je peux utiliser semi-automatique en ayant pas encore de préféré chez eux je préféré pas prendre trop trop de risques alors il y a probablement un point de ralliement ici Ah ! j'ai perdu tous mes soldats ou alors c'est juste des gens qui ont fait un détour oui il y a un char euh... j'ai pas débloqué le canon c'est pas le truc le plus prudent du monde c'est pas le truc le plus prudent du monde qu'est-ce qu'il s'est passé ? Beretta ça a sonné comme un coup de couteau je sais pas si j'ai pris un coup de couteau au cours de vrai ou pas bon les meuniers sont... sont des armes correctes je trouve à l'attaque ! à l'attaque ! glou glou glou... maintenant Maintenant, si je veux pouvoir les jouer avec ma faction principale, il me faudra une division française qui est collaborée avec les Allemands. Je suis sûr qu'il y en a, mais... Alors, on va ranger tout le monde ici. C'est facile avec cette arme-là, mais je ne suis pas censé faire des kills avec cette arme-là. Bon. J'ai pas de mine antipersonnelle. Ni de mine à char, d'ailleurs. J'ai un véhicule. Il y a un truc qui s'approche. Ah, c'est un allié. Mais il y a des gens qui ont mis des points ? Peut-être pour savoir si c'était un allié ou non. Je trouve qu'elle est super stable, cette arme. Ce qui est en fait une arme très très sympa à jouer. Peut-être parce que mon perso a le boost de stabilité aussi, je ne suis pas sûr. Oh là là, ils m'ont encore fait peur. J'étais à deux doigts de rusher avec la baïonnette en avant. Ok, il faut garder ce point. Ouais, garder ce point. Aïe. Ah, avec celui-là, je me soignais vite. J'ai changé de perso pour ne pas épuiser toutes mes munitions avec un personnage qui n'en a plus. Ah, je suis en zone. Ouais, je n'avais pas dit que j'étais un char en vie. Pas de souci, quoi. Ah, c'est quand même vachement léger. Ah, j'ai aussi ça. Mais je ne suis pas censé faire des kills avec ça. C'est très léger, un seul kit de soin, je trouve. Meurs, ça sera plus facile pour tout le monde. En vrai, je pense que c'est des trucs qui sont susceptibles d'être dit par des soldats dans un combat, dans une guerre. On peut souhaiter des choses terribles à ses ennemis. Je suis rentré dans le bon bâtiment au bon moment. Le monde là-bas. J'ai eu le kill alors que c'est lui qui l'a achevé. Il a dû avoir l'assistance. C'est moi qui l'ai mis à terre, je pense que c'est pour ça. Beaucoup de monde par là-bas. Ouais, je trouve que c'est plus précis que le Gewer. Aïe. Faut tirer vite quand même. Et... Bon, j'aurais fait pas mal de kills avec cette escouade. Alors, où est-ce qu'on va respawn ? Plutôt par là, de préférence. C'est un allié, je vais payer. Ils rushent le point. Alors, il y a du monde par là. C'est un char allié, ça. Alors... Ah, il y a un type qui parle français. Ah, ou alors avec l'interface de traduction. Je sais plus comment on y accède. Alors lui, il n'a pas l'air d'avoir les gens en face des trous. Il faut être un mot à son pote. Je pense que si c'était un joueur les IA, elle... Elle voit mieux. Après, elles réagissent doucement. Mais je pense que si ça avait été une IA, elle se sera arrêtée avant d'entrer dans mon champ de vision. Elle aura attendu une seconde. Avant de tirer pour me donner un avantage. Puis, elle me réabattue. Je peux aussi ramasser des armes qui se trouvent au sol. Je n'y pense pas. Ultra souvent. On entend un point de ralliement. Ouais. C'était un petit peu risqué. Je ne sais pas si les grenades sont mieux. Pif. J'ai touché avec ma grenade. Je ne sais pas exactement qui. Allez, on y va. Je les ai vus respawn. Non ! Ah, un nouveau point. Nickel. On va tenter de passer par le village. Je crois qu'il n'y a pas de barricade derrière le point de ralliement. Ça bouge quand même un peu plus que les armes manuelles. On peut dire les armes manuelles, comme on recharge, de toute façon, on perd un temps dingue avant le deuxième coup. Oui, 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 t'as compris. Stationnez-vous ici. Alors, je n'entends plus le point de ralliement. Ça veut peut-être dire que c'est terminé. Bouffez les piscenlis par la racine. Oh, c'est fini. C'était pas si dur, la bataille. Et je suis toujours sixième. C'est pas exceptionnellement bon, mais c'est pas non plus exceptionnellement mauvais. Ah ! Ah, ma souris a décidé que... Ah, il capture ! A mon avis, c'est un type, mais... On va pas le laisser faire pour autant. Alors ? Où est-il ? Là. Non. Pas du tout. Lui, il pense qu'il est là ? Non. Dans le bunker, là-haut. Ah, pas l'air. Tout le camion. Non. Dans le bunker, ce serait quand même un truc logique. Exactement. Hop, un kill le plus. Ah, j'avais un bonus d'XP. Héhé. Ok. Euh... Je sais pas si je voulais l'utiliser pour une autre faction que les Allemands, mais bon. Il y a que pour les Allemands, j'ai plus tellement, tellement de trucs à rechercher. De toute façon, je peux pas choisir si j'utilise ou pas. J'avais même deux. J'avais plus 50 et plus 75%. Bref. Euh... On a... Oh ! Oh ! Oh ! Laissez-moi pleurer. Bon, ok. Toi, tu changes. Qu'est-ce que j'ai eu ? Corps à corps. C'est beaucoup plus facile. Euh... Bah... 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 Voilà. Ce sera mon expérience. Visiblement, c'est pas une arme spéciale, le Meunier. Je pense qu'ils veulent dire une arme du Battle Pass, mais j'en ai vraiment pas beaucoup, y compris chez les Allemands. J'ai un ticket d'arme spéciale, et j'ai dû en acheter une autre à un moment. Ce genre de choses. Pavési, Mondragon, Scotty. J'hésitais à acheter un Pavési, pour rester en Battle Rating 3, ou un Mondragon, je ne sais plus lequel. Mondragon, sinon, 30 balles, c'est très bien. Et celui-là, je trouve qu'il n'est pas assez bon. Après, je suis plutôt en Battle Rating 3 ou 4, d'habitude. J'ai tellement de trucs en Battle Rating 3 que prendre une arme en Battle Rating 2 pour éviter de tomber contre des adversaires trop forts me paraît inutile. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'en referai peut-être d'autres avec des factions que je ne joue pas d'habitude. En tout cas, on s'arrête là. Merci.